Musique La notion de tiers-lieu est intéressante. A mi-chemin entre le travail et le domicile, ces espaces ont vocation à favoriser l'innovation sociale, l'accès à l'autonomie, voire l'émancipation. Je dis médias, je dis méditation, médias et l'information. C'est difficile de faire autrement dans le monde dont on est aujourd'hui. Et de débeffer, finalement, les poules qui manquaient pour avoir une proposition de médiation numérique complète, à savoir, d'un côté, le Fab Lab, et de l'autre côté, l'inclusion numérique, qui est en train de devenir une priorité sur le territoire. Je travaille avec le centre social dans le cadre d'un ré-up, à créer une campagne de sensibilisation autour du harcèlement. C'est une grosse demande dans le quartier. Et du coup, on va travailler de penser la campagne jusqu'à créer des produits dérivés qui peuvent être soit des affiches, soit des petits sacs comme ça, soit des t-shirts. Bon, du coup, voilà, c'est comment impliquer parents, adolescents, autour d'un projet concret qui a une utilité sociale. J'essaye d'aller sur le terrain pour expliquer nos compétences, expliquer nos obligations, et ce que nous voulons faire pour aider les collectivités et surtout faire le lien entre les programmes nationaux et les collectivités. Vous savez, on a beaucoup parlé de la fracture territoriale et cette agence a pour but de retisser le lien avec un certain nombre de programmes qui peuvent être Petite Ville de Demain, qui peuvent être Coeur de Ville, qui peuvent être aussi tout ce qui concerne le numérique dans le cadre de la politique de la ville qui est une compétence de cette agence. La vidéo qui tourne, c'est un peu un petit clin d'œil pour montrer comment on essaie d'articuler nos différents pôles entre nous. On est en train de lancer une série d'interviews de médiateurs numériques sur des territoires qui sont un peu plus avancés que le nôtre, pour essayer à la fois d'utiliser ça via le média, pour déjà dire aux gens qu'il y a quelque chose de nouveau qui existe, qui s'appelle la médiation numérique. Et suite aussi aux partenaires, on est peut-être plus en détail, de dire que là, venez avec nous, on peut construire des projets. Et aussi un petit clin d'œil aux collectivités pour dire qu'il y a quand même un besoin des petits dotages globales sur ces questions. Quand j'ai parlé de fractures territoriales, on peut aussi parler de la fracture numérique. Le numérique aujourd'hui, le digital, la vidéo, sont des facteurs qui peuvent attirer des jeunes qui ne savent pas très bien où aller, comment travailler, comment repartir dans une formation. Et par ces différents programmes, financés en partie par l'Agence de cohésion des territoires, eh bien, c'est un moyen d'éviter ce décrochage, de redonner de l'espoir aux jeunes et de les remettre sur le marché du travail au bout de ces formations. Et donc, je pense que c'est important. Le rôle de la politique de la ville au sein de l'Agence est une vraie compétence importante avec un certain nombre de dispositifs, cités éducatives, vacances apprenantes, justement, cette formation sur les médias. Et donc, je suis venue à la fois féliciter ceux qui font marcher ce programme et puis me rendre compte sur le terrain des avancées du programme mais aussi peut-être d'améliorations qu'on peut y apporter. Sous-titrage Société Radio-Canada